La Corse a la fortune et l'honneur d'être le premier morceau libéré de la France. Ses mots sont prononcés le 9 octobre 1943 à Ajaccio par le général de Gaulle. Les combats pour la libération ont commencé un mois plus tôt, le 9 septembre, soit le lendemain de la proclamation de l'armistice par l'Italie fasciste, occupée par les Italiens. La Corse passe alors sous domination allemande. La résistance se soulève. Les réseaux avaient notamment été armés et préparés à l'insurrection par le général Giraud. Les combats vont durer un mois. Les patriotes insulaires et la population sont soutenus par une partie de l'armée italienne, hostile au régime nazi, par les goumiers marocains et par le bataillon de choc. Les combats se terminent le 4 octobre après la bataille de Teguim et la libération de Bastia. La Corse va servir de base arrière aux alliés pour qui les combats continuent en Italie et bientôt en Provence avec le débarquement de 1944. Longtemps, la libération de la Corse est demeurée un événement peu connu du grand public. Il aura fallu attendre les années 2000 pour que les manuels scolaires relatent ce fait historique.